Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pas n'importe laquelle, puisque un robot va dresser pupus. Sinon, j'espère que vous, ça va. Je pense que vous avez remarqué un peu. Si vous nous suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais on a tout déménagé. Et j'ai carrément une nouvelle pièce YouTube dans laquelle je fais cette vidéo. C'est la première ici. Et bien sûr, qui dit, entre guillemets, déménagement, dit changement de décor. On passe maintenant à Halloween. Voilà, j'espère que vous aimez. Nous, on a adoré décorer tout ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur Halloween. Dans cette vidéo, Opus va apprendre un nouveau tour. Et ce n'est pas vraiment moi qui va lui apprendre. C'est l'intelligence artificielle. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté ces derniers temps. On entend parler de l'intelligence artificielle de partout. Et en l'occurrence, là, c'est Tchadjpt ou Tchadjpt, vous le prononcez comme vous voulez, qui va apprendre à Opus à faire la révérence. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Tchadjpt, en fait, c'est tout simplement une intelligence artificielle. On va pouvoir dialoguer avec lui. On peut lui poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit et il va répondre. Alors bien sûr, comme toute intelligence artificielle, il y a des bons côtés comme des mauvais. Il faut faire très attention à ce qu'il va dire, avoir quand même un esprit critique. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce qu'il va arriver à nous donner les étapes pour apprendre la révérence à son chien ? Ou s'il est complètement à côté ? Voilà, c'est un peu une sorte de crash test. Est-ce que l'intelligence artificielle va arriver à, entre guillemets, dresser un chien ? Est-ce qu'il va suivre les bonnes étapes ? Est-ce qu'il va bien nous conseiller ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de Tchadjpt, mais si vous êtes sur Snapchat, vous avez sans doute remarqué qu'il y a maintenant un petit robot qui vous invite tout simplement à discuter avec lui. Donc c'est ce petit robot sur Snapchat. C'est un peu le même fonctionnement que Tchadjpt, mais en plus puissant. Donc voilà, aujourd'hui, Opus va apprendre à faire la révérence, ou le salut comme je l'appelle. Mélodie le connaît déjà. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble ce tour. Eh bien, on va commencer tout de suite. Opus, il est chaud. Il a très envie d'apprendre et surtout manger des friandises. Oui ! Eh bien, je prends mon téléphone et on va aller demander à Tchadjpt quelles sont les étapes à suivre. Peux-tu me donner les étapes pour apprendre à faire la révérence à mon chien ? Voilà, il m'a donné toutes les étapes. Il me dit, bien sûr, apprendre à faire la révérence à votre chien est une astuce amusante et utile. Voici les étapes générales pour enseigner cette commande. 1. Commencez par avoir des friandises ou des récompenses à portée de main pour motiver votre chien. Ça tombe bien puisque j'ai des friandises juste ici. Ce sont des cubes de poumon de bœuf que ça vient de chez Cani Gourmand. C'est 100% naturel. Franchement, c'est vraiment top. Si jamais vous cherchez des friandises ou des récompenses pour de la mastication, franchement, foncez chez Cani Gourmand. Je vous mettrai le lien en description. Moi, ça fait 4 ans que je commande là-dessus. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par eux, mais si je peux vous conseiller quelque chose, parce que c'est vrai qu'on me demande très souvent quels friandises j'utilise pour mes chiens, foncez chez Cani Gourmand. C'est 100% naturel. Ça ne peut que être bon pour votre chien. Et on a un code promo que je vous mettrai juste ici. Voilà, donc n'hésitez pas. L'intelligence artificielle commence plutôt bien puisque c'est quand même important de récompenser son chien. Donc, demandez à votre chien de s'asseoir devant vous. Assurez-vous qu'il soit attentif. Est-ce que tu es attentif, mon chat ? Oui ? Mon chat, il me donne la patte. Mon cœur. Tenez une friandise dans votre main à hauteur du museau de votre chien tout en laissant votre main descendre lentement vers le sol. Cela encouragera naturellement votre chien à suivre la friandise avec son museau. Alors, oui et non. Là, il utilise la méthode du leurre. Donc, tout simplement, quand on va descendre la friandise, il va se coucher. Mais nous, on ne veut pas qu'il se couche. On veut qu'il lève un peu son popotin. Je n'avais pas tilté, mais dans la deuxième étape, il nous demande de faire asseoir son chien. S'il a déjà les fesses par terre, comment il peut l'élever ? C'est un peu difficile, je pense, non ? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, écoutez, on va suivre ses étapes et on va voir ce que ça donne. Peut-être que je me trompe. Du coup, il faut faire sentir la friandise et la baisser au sol. Et du coup, il faut dire révérence. En fait, il n'a pas du tout compris. Là, c'est coucher, ce n'est pas la révérence. On est d'accord ? Bon, je vais lui redemander. Les étapes que tu me donnes sont celles du coucher. Moi, je veux apprendre à faire la révérence à mon chien, c'est-à-dire qu'il lève ses fesses. Je ne sais pas s'il va comprendre, mais je ne sais même pas comment expliquer. Ah, il a changé. Je m'excuse pour la confusion. Pour apprendre à faire la révérence à votre chien, suivez ses étapes. Commencez par avoir des friandises. Bon, ça, on a compris, merci. Demandez à votre chien de se tenir debout devant vous. Tenez une friandise à hauteur du nez de votre chien, puis déplacez doucement la friandise vers le bas en direction de ses pattes avant. Hop, ok. Ouais, c'est bien ça, mon loulou ! Bon, j'ai anticipé. Donc, ok, ça marche. Quatrième étape, votre chien devrait suivre la friandise avec son nez. Mais il n'a pas compris encore. Votre chien devrait suivre la friandise avec son nez et commencer à abaisser ses épaules et ses fesses vers le sol. On a dit qu'on voulait que notre chien reste avec les fesses en l'air. Et lui, il nous dit que votre chien devrait suivre la friandise et commencer à abaisser ses fesses. Bah non ! Passons ! On va dire qu'il n'a pas dit ça. Après, il nous dit répéter ses étapes régulièrement en augmentant progressivement la durée pendant laquelle votre chien doit maintenir la position de révérence. Ça, c'est top. Et ensuite, il finit par dire, soyez patient et utilisez des renforcements positifs pour encourager votre chien à comprendre la commande. Et sa petite conclusion, c'est avec de la pratique, votre chien devrait apprendre à faire la révérence de manière fiable sur commande. Assurez-vous de rester cohérent dans vos mots de commande et d'être patient tout au long du processus d'entraînement. Ça, franchement, je trouve ça super top qu'ils nous disent d'être patient parce que c'est vrai. Enfin, apprendre un tour à son chien, ça ne prend pas deux minutes. Par contre, je vais quand même lui dire, les fesses doivent rester en l'air. Je comprends mieux maintenant. En gros, il a dit de le mettre debout, mais il a juste enlevé le passage où il dit que ses fesses vont s'abaisser vers le sol. Ça, il a enlevé, mais ça reste le même principe. Bon, écoutez, on va suivre ses conseils, on va le faire plusieurs fois. Alors, il n'a pas précisé, enfin, surtout, il a dit le contraire. Je ne donne pas le mot, enfin, l'ordre tout de suite. D'abord, je récompense pour qu'il comprenne bien la position avant de rajouter l'ordre. Donc là, moi, je vais lui dire oui. Ne vous moquez pas, je sais que vous faites la même chose. On est tous fiers de notre chien. Oui, super ça. Oui, super mon loulou. Eh, mais il est fort mon pupus, hein. Oui, super ça. Ça, c'est top. Et il a baissé ses fesses. Là, il baisse ses fesses. Debout ? Non. Vous voyez, on a un problème, on est d'accord. Bon, je sais l'astuce, mais on va quand même demander à TchaGPT. Merci. Il faut être poli. Mais mon chien se couche. Il ne garde pas ses fesses en l'air. Je ne sais pas comment lui dire, en fait. Je comprends mieux votre problème, maintenant. Enseigner à un chien de garder ses fesses en l'air lors de la révérence peut être plus complexe. En fait, il n'a pas compris le principe, je crois. Car ils ont tendance à se coucher instinctivement. Voici quelques conseils pour aider votre chien à maintenir ses fesses en l'air pendant la révérence. Ah, si votre chien se couche complètement, encouragez-le à se relever et réessayer. Bon, c'est ce qu'on fait, en fait. Mon chien se couche direct. As-tu des astuces ? Enfin, il me sort ce que je voulais qu'il sorte. Pas de la même manière, mais quand même. Il a dit que si mon chien a tendance à se coucher, il faut utiliser une surface inclinée. Il dit plus précisément, placez un coussin ou une surface légèrement inclinée sous les pattes avant de votre chien. Cela peut encourager à maintenir les fesses en l'air tout en se penchant légèrement vers le bas. Je ne suis pas très sûre d'avoir compris. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais en gros, ma technique, c'est de mettre mon bras ou ma main sous son ventre pour un peu le maintenir et pour ne pas qu'il se couche. Je vais lui dire. On va voir ce qu'il va me dire. Oui, mettre votre bras sous le ventre de votre chien peut être une méthode utile pour l'aider à maintenir ses fesses en l'air pendant la révérence. Eh bien voilà, on va faire ça maintenant. Hop, on va passer là. Oui, super ça ! Et après, on va pouvoir enlever petit à petit la main. Super ça ! Et si jamais il se recouche, comme là, ce n'est pas grave. On lui redemande de se lever. Opus, debout ! Et on remet la main. Oui, super ! Bravo ! Bon, maintenant qu'il a à peu près compris le principe, on peut aussi ajouter de la durée. Donc c'est comme ce qu'il a dit TchadGPT au début. Voilà. Un, deux. On récompense. Oui, c'est bien ça, Loulou. Un, deux. Oui, super ça ! On récompense. Alors par contre, je sais aussi que certains chiens ont du mal à se baisser. Avec Mélodie, en fait, je n'arrivais pas à faire ça. Tout simplement. Alors, on va demander à TchadGPT et on va lui dire « Maintenant, mon chien ne veut pas se baisser. Comment faire ? » Récompensez le moindre progrès. Même si votre chien se baisse légèrement, récompensez. Mais au final, il ne nous donne pas une autre technique. Moi, je vais vous donner l'astuce. Il suffit de mettre votre jambe comme ceci et de leurrer votre chien. Et en fait, votre chien va tout simplement vouloir attraper la friandise, se faufiler entre votre jambe et là, vous pouvez récompenser. Opus, ici, là. Oui, super ça ! Donc voilà, vous mettez bien votre jambe ici et vous leurrez votre chien. Opus, là ? Ouais ! Ok, super ça ! Bon, là, Opus commence à en avoir marre. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on filme. Ce n'est pas non plus les bonnes conditions pour apprendre un tour. On reprendra la séance après. Je passe maintenant avec Mélodie pour vous montrer la suite des étapes. Cette vidéo reste quand même un tuto pour que vous puissiez suivre les étapes. Une fois que votre chien a bien compris le mot et ce qu'il doit faire, surtout, vous pouvez rajouter du temps, de la distance et vous pouvez beaucoup moins leurrer. Salut ! 1, 2, 3, 4... Ok ! Super ! Vous rajoutez aussi votre geste. Salut ! Ok ! Super ! Salut ! Et vous voyez, je n'ai plus besoin de mettre ma main sous son ventre. Je peux même parler, je peux même rajouter du temps. Ok ! Et donner l'ordre libératoire aussi. Une fois que votre chien a bien compris, vous pouvez aussi enlever le geste. Salut ! Super ! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si on peut un peu la conclure, je dirais que l'intelligence artificielle est vraiment super pour des choses. Comme là, par exemple, il nous a aidé, il nous a montré un peu les différentes étapes. Parfois, si on n'y arrivait pas, il a plus ou moins trouvé des solutions. En plus, c'est quand même un domaine qui est spécial. Et je trouve qu'il s'en est quand même plus ou moins sorti. Mais par contre, ça n'empêche pas de faire des recherches à côté pour approfondir la chose. Se renseigner via des professionnels, par exemple. D'ailleurs, c'est ce qu'ils conseillent de faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un like et à commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi nous donner des idées de vidéos que vous voudriez voir sur cette chaîne. On serait ravis de les réaliser. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne en activant la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Ça nous fait vraiment super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501